Bonjour et bienvenue, c'est Romain de l'Office de Tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup. Je vous présente aujourd'hui le partenariat pour 2024 à l'Office de Tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup. Pas mal de choses ont changé cette année et je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble les nouvelles fonctionnalités du partenariat à l'Office de Tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup 2024. Alors tout d'abord nous allons parcourir l'espace Pro, qui est un espace qui vous est dédié et qui présente toutes les informations relatives au partenariat à l'Office de Tourisme pour l'année 2024. Donc nous allons en bas de page, vous pouvez admirer le site internet, et nous avons en dessous l'espace Pro. Dans cet espace vous retrouverez l'intégralité des informations relatives à l'Office de Tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup ainsi qu'au partenariat. Vous avez dû recevoir, vous allez recevoir d'ici quelques jours, pour les partenaires 2023, une newsletter vous informant du lancement de la campagne 2024. Vous recevrez également, individuellement, un e-mail avec un lien vous permettant de renouveler votre partenariat pour l'année 2024. Nous explorerons par la suite l'extranet relatif au partenariat. Mais tout d'abord je voulais vous présenter un petit peu les nouveautés pour l'année à venir. Le partenariat, cette année, devient gratuit. Voilà, c'est la grande nouvelle de l'année. L'année dernière nous étions sur 60 euros pour l'année 2023. Cette année, il est offert, afin de vous permettre un référencement maximum sur le site, ainsi que sur les présentoirs à l'accueil à Saint-Géman-de-Rivière ainsi qu'à Saint-Martin-de-Loup. Donc vous avez toujours la possibilité d'avoir une fiche par activité, avec 10 photos, un texte de présentation de 800 caractères, les informations pratiques, les tarifs, les liens vers votre site internet, vos contacts mail ainsi que vos réseaux sociaux. C'est le référencement de base qui vous permet d'être sur le site de l'office de tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup. Toutes les mises à jour seront à faire via l'espace Extranet qui a été présenté dans une autre vidéo pour que vous puissiez mettre à jour vos informations. Si vous avez plusieurs activités, ou par exemple pour les meublés ou les chambres d'hôtes, si vous avez plusieurs meublés ou plusieurs chambres d'hôtes, grâce à cet accès, vous pouvez mettre à jour toutes les informations pour chacun de vos meublés ou chacune de vos chambres d'hôtes. Il en est de même en ce qui concerne les activités. Et là, c'est plutôt pour les domaines ou pour les prestataires d'activités qui peuvent avoir plusieurs types de prestations, de la spéléologie, du canoë, de l'escalade, etc. Et vous retrouverez toutes les fiches activités sur votre espace et vous pouvez les mettre à jour également depuis votre espace Extranet. Voilà. Cet espace partenariat, lui, vous présente un petit peu les différentes options que vous avez pour cette année. Je vous laisserai le parcourir et éventuellement mettre dans les commentaires si vous avez des questions à ce sujet. Concernant les nouveautés pour cette année, nous continuons les cafés numériques pour l'année 2024. Ces cafés numériques changent un petit peu de format. C'est-à-dire qu'eux, à l'opposé de l'année dernière, deviennent payants au tarif de 10 euros par personne et par atelier. Vous retrouverez les thématiques. Nous allons les parcourir. Donc ça sera sur réservation. Nous avons étoffé l'offre des cafés numériques en fonction de ce qui a été fait l'année précédente ainsi que les différents retours que vous avez pu nous faire. Donc ça, c'est la première chose qui évolue. Donc le partenariat devient offert, les cafés numériques deviennent payants. Nous vous accompagnons également sur la partie du label Vignoble et Découverte. En ce qui concerne le label Vignoble et Découverte, le label reste gratuit pour tous les adhérents de 2023 et ceux qui le souhaiteraient pour 2024. Par contre, un pack service est mis en place au tarif de 50 euros à destination uniquement des domaines viticoles. Je vous recommande de prendre contact avec vos animateurs afin de voir avec eux les différentes modalités concernant le règlement. Nous vous accompagnons également sur la partie photographie. Donc vous allez pouvoir voir que nous proposons cette année un service de photographie. Donc notre collègue Laura, suite à une prise de rendez-vous que vous aurez avec elle, se déplacera pour prendre 10 photos de votre structure afin de pouvoir la référencer sur le site de l'office de tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup. Nous avons noté effectivement pas mal de photographies qui sont peu valorisantes pour vos activités et donc nous avons mis en place ce nouveau produit à un tarif de 90 euros TTC pour le reportage de 10 photos que nous faisons réalisé par notre collaboratrice Laura. Il faudra pour cela prendre rendez-vous directement avec elle afin de pouvoir venir prendre les photos chez vous. Voilà, vous découvrez ce nouveau produit ici qui est réservé exclusivement aux partenaires de l'office de tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup 2024. Voilà, ce sont un petit peu les nouveautés et nous allons les accompagner au fur et à mesure de l'année de nouvelles options de promotion payantes et gratuites afin de vous aider à référencer et à valoriser votre offre. Autre nouveauté concernant les hébergements. Nous avons mis en place un module de disponibilité qui vous permettra de répondre, si vous souhaitez entrer dans ce dispositif, de répondre aux demandes des visiteurs concernant les disponibilités de votre hébergement. Ce module est gratuit. Il suffira juste de nous indiquer « J'entre dans le dispositif » et vous recevrez, si une demande est faite sur le site de l'office de tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup, un mail et un SMS vous indiquant qu'une demande a été faite. Vous aurez 24 heures pour y répondre. Le visiteur fera son choix en fonction de ce qui a été renvoyé par les différents propriétaires. C'est une nouveauté. C'est gratuit. Donc je ne peux que vous recommander aux hébergeurs de souscrire à cette option. Nous mettons en place également une foire aux questions concernant les partenariats si vous permet de pouvoir vous renseigner également sur les différentes modalités. J'attire votre attention également sur les pièces justificatives. Vous aurez, nous allons le parcourir ensuite accès aux pièces justificatives de votre activité depuis votre espace extranet de l'office de tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup. Il est important de mettre à jour ces informations concernant les différents établissements. En fonction de votre activité, vous avez des pièces différentes à nous fournir. Nous avons compilé l'année dernière toutes les pièces qui nous avaient déjà été envoyées et vous les retrouvez sur votre espace extranet. S'il n'y a pas de pièces qui sont renseignées, nous vous remercions de bien vouloir les remplir. Concernant les hébergements, le locatif notamment, les dernières déclarations mairies, ainsi que les justificatifs de label ou de classement. Concernant les prestataires d'activité, nous demandons également un extrait CABIS de moins de 3 mois, si c'est possible, le plus récent que vous puissiez avoir, ainsi que des attestations d'assurance concernant votre activité. Ceci est un point très important qui nous permet de rassurer également le visiteur et de bien être en cohérence avec la politique de l'office de tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup. Voilà en ce qui concerne les pièces justificatives. Je vous demande vraiment d'être très attentif sur ce point et vous retrouverez l'intégralité des pièces à fournir depuis votre espace extranet. Donc vous allez recevoir un email présentant le partenariat pour l'année 2024. cette e-mail aura un lien unique sur lequel vous aurez accès à votre espace extranet. Votre espace extranet se présentera de cette manière-là. Il se fera en 3 étapes. La première étant le contrat, la seconde, le partenaire et ensuite les activités. J'ai pris ici une structure que je connais bien, que c'est celle de l'office de tourisme du Pix-Saint-Loup, sur laquelle nous allons simuler le partenariat pour l'année 2024. Vous voyez ici que nous sommes à l'étape 1 sur 3, la signature du contrat. Nous indiquons donc le contrat de partenariat pour l'année 2024. A partir du moment où vous le signez, vous êtes partenaire de l'office de tourisme, bien sûr, en nous renvoyant par la suite les pièces justificatives en ce qui concerne votre activité. J'attire votre attention sur la partie pour les partenaires Vignobles et Découverte. En effet, vous retrouvez ici l'adresse mail et le numéro de téléphone de vos animateurs afin de pouvoir mettre à jour votre dossier pour la labellisation Vignobles et Découverte. Vous pouvez également les contacter pour savoir si votre structure peut prétendre à être labellisée. J'accepte sans réserve ce contrat de partenariat. J'accepte et je signe. Je reçois un e-mail m'indique que le formulaire a bien été validé. Et je peux passer à l'étape suivante, accéder au formulaire. Dans ces informations-là, je vais renseigner les informations de partenaires. Ce sont vos informations propres sur lesquelles nous allons mettre à jour notre base de données. Ces informations-là ne sont pas communiquées vers le grand public. Je peux valider mes informations et je peux choisir également les activités qui sont rattachées à mon contrat de partenariat. J'en ai ici un certain en moins. Vous en aurez peut-être une, peut-être trois, peut-être quatre en fonction de ce que nous avons renseigné. Si vous avez des activités complémentaires, merci de nous les faire parvenir par mail avec toutes les informations relatives à cette activité. Nous allons sélectionner une et deux. Voilà. Donc, j'ai bien deux activités qui sont en vert. Si vous avez une nouvelle activité, vous pouvez m'envoyer un email. A partir de ce moment-là, du moment que j'ai validé mes informations, mes données partenaires ont bien été validées et je vais pouvoir passer aux données activités. Donc, le petit 3. Je peux y accéder par ici. Je peux y accéder par ici. Je clique sur le bouton et là, j'ai bien mes deux activités qui sont référencées. Ces activités, je peux également les mettre à jour. Ce sont des informations que nous mettrons à jour nous-mêmes. Ensuite, dans la base de données Site34, sur laquelle vous avez également un accès via l'extranet. Vous pouvez soit faire des modifications directement depuis l'extranet. Ces informations-là se mettront à jour sous 24 kWh. ou faire des modifications ici et nous ferons la bascule par la suite. Je ne peux que vous recommander dans un souci de praticité de mettre à jour les informations sur votre espace extranet. Néanmoins, vous pouvez indiquer ici les différentes informations que vous souhaitez modifier et nous les prendrons en compte. Une fois que j'ai fait mes modifications, je peux faire ma validation. Il me faut valider pour la deuxième activité. Si vous avez cinq chambres d'hôtes, vous aurez cinq onglets ici et à chaque fois faire les différentes modifications. Voilà, mon partenariat a été validé. Tout est OK. Je suis partenaire de l'Office de tourisme pour l'année 2024. Je vous recommande d'être attentif concernant les visuels au niveau de vos activités et de vous rendre sur vos pages afin de voir un petit peu comment les visuels de vos activités remontent sur le site de l'Office de tourisme du Grand Pixel. Régulièrement, nous avons des visuels flous ou des visuels de qualité plutôt basse qui pixelisent et donc ne valorisent pas vraiment la prestation qui est mise en ligne. Donc, si vous avez un doute concernant vos visuels, n'hésitez pas à nous en envoyer de bonne qualité en plein écran afin que nous puissions mettre à jour ces informations. Vous pouvez me les envoyer directement par mail à l'adresse qui était en dessous. Ça a disparu. On va se revenir ici dans les partenaires et vous avez l'adresse ici. N'hésitez pas à m'envoyer un email avec vos visuels pour la mise à jour. Vous pouvez le faire via l'extra-net également. Je reviens un petit peu sur la partie foire aux questions et notamment sur l'espace pro. Alors, je vais faire un retour en arrière. Voilà. Nous présentons également ce qui concerne les hébergements, les meubles et les chambres d'hôtes, les différentes possibilités de labellisation ou de classement. Je rappelle que les chambres d'hôtes doivent être obligatoirement déclarées en mairie. De même pour les meublés de tourisme qui doivent être obligatoirement déclarés en mairie et classés via le classement à tout France ou labellisés par l'Egypte de France ou Clé Vacances. C'est obligatoire pour être partenaire à l'office de tourisme du Grand-Pix-Saint-Loup pour l'année 2024. Et nous pouvons vous accompagner dans votre démarche de classement ou de labellisation. Nous retrouvons ici un formulaire de partenariat 2024 notamment pour les structures qui ne sont pas partenaires pour l'année 2023. Voilà. Ils peuvent nous rejoindre en passant par ce biais-là. Concernant les ateliers et les cafés numériques, comme je vous le présentais, nous sommes toujours sur des ateliers de 2h30 environ et cette année, nous allons aborder différentes thématiques. la photographie, la vidéo, la création de sites internet, l'extranet VIT, mais également la veille d'informations, la rédaction web, la gestion des avis via TripAdvisor, entre autres, ainsi que Google My Business. Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur la boutique en ligne et de réserver votre créneau. vous avez les différentes dates qui sont présentées ici. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'avoir de plus amples informations concernant ces ateliers. Voilà. Je vais conclure avec ceci. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous ferons tout notre possible pour y répondre dans les meilleures télés. Je vous remercie de votre attention. A très bientôt à l'Office de tourisme du Grand Pic Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada